Je peux accéder à la caméra. Salam alaykoum, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir pour ce webinaire de l'Asmedia, qui est aujourd'hui un webinaire que nous faisons tous les mois. Et ce soir, nous avons la chance de pouvoir avoir deux orateurs, le professeur Ammar Mouna et le professeur Shaqib Abouftah, qui vont tous les deux nous entretenir d'un type de vaccination chez nos patients diabétiques. Comme vous le savez, en cette période de pandémie COVID-19, nous avons beaucoup de questions, bien entendu, sur la COVID, mais ce soir, nous allons nous concentrer sur la vaccination du diabétique avec le professeur Ammar, puis sur l'intérêt de la vaccination et le risque de neuropathie avec le professeur Shaqib Abouftah. Et nous allons profiter de la présence du professeur Shaqib, justement, pour poser quelques questions à la fin sur la COVID-19 et la prise en charge nationale. Je vous remercie donc d'être nombreux ce soir à ce webinaire et je vais demander au professeur Mounam Ammar, qui n'est plus à présenter, qui est professeur de médecine interne au CHU Ibn Sina, et qui est également présidente de l'association du Centre social des personnes âgées de Rabat, qui est une association qui accueille des personnes âgées démunies et pour lesquelles elle fait beaucoup. Je la remercie d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. Je dois également remercier les laboratoires Sanofi Pasteur d'être toujours à nos côtés, notamment en septembre-octobre pour le début de la vaccination antigrippale. Et je cède la parole à mon ami Mounam Ammar. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma chère amie, professeure Araqay. Très heureuse d'être parmi vous. Un grand merci à la Société marocaine d'endocrinologie, de diabétologie et de nutrition de m'avoir conviée de parler d'une thématique effectivement extrêmement importante chez les personnes diabétiques. Et remercier les laboratoires Sanofi pour nous donner l'occasion, justement, de parler de l'intérêt et de voir un petit peu quels sont les tenants et les aboutissants d'une vaccination antigrippale chez le sujet diabétique. Alors, ce sont des slides que vous connaissez très bien. Je suis mieux placée que moi pour savoir que le diabète est un énorme problème de santé publique, que les chiffres marocains font mal. On est à 2 millions de patients diabétiques, avec un nombre de patients de plus en plus âgés. Et comme on sait très bien que le diabète chez le sujet âgé, c'est aussi beaucoup de comorbidités, qu'elles soient de type vasculaire, mais on va voir aussi qu'elles peuvent être de type infectieuse. Alors, j'ai perdu les slides. Je ne sais pas si vous les suivez. Alors, on connaît les... On ne voit pas les slides pour l'instant. Est-ce que tu peux, s'il te plaît... Ah, désolée. Alors, on reprend. Et là ? Vous arrivez maintenant ? Non. Younes, est-ce que c'est normal ? Maintenant ? Ça marche ? Alors, non. Pas chez moi. Donc, je refais l'opération. Oui, il faut arrêter de stop sharing. Attends qu'ils arrivent. Il est marqué que mon partage d'écran est en pause. D'accord. Alors, ça aussi, ça doit être un problème technique. On va essayer de l'améliorer. Je reprends le partage. C'est marqué reprendre le partage. Essaye reprendre le partage parce que là, normalement, tu as partagé, mais on ne voit que du noir. Voilà, arrête. Très bien. On reprend. Et maintenant ? Voilà, c'est parfait. Il faut mettre en mode plein écran. Merci beaucoup, professeur Maam. Je suis vraiment désolée pour le contretemps. Alors, oui, le diabète étant une maladie de santé... Pardon ? Ça marche très bien. Merci beaucoup. De m'entendre. Oui, on t'entend très bien et on voit tout ce qu'il faut. Les slides et ta personne. Merci beaucoup, professeur Maam. Merci. Et donc, chez le sujet, et que le diabète, c'est surtout une récredescence à partir des années de l'âge de 60-65 ans, avec les complications micro et macro-vasculaires que nous connaissons, mais ce que nous savons aussi, pour lequel nous devrions être beaucoup plus sensibilisés, ce sont les complications infectieuses, puisqu'il a été démontré que l'hyperglycémie chronique entraînait une glycation de la paroi des cellules, en particulier immunitaires, et qui faisait qu'avec le diabète, on avait une baisse de la réponse immunitaire, surtout la réponse immunitaire à médiation cellulaire, ainsi que la baisse de la synthèse des antécortes. Tout cela fait qu'un sujet âgé n'est pas au risque d'infection, sans pour autant ne pas oublier que l'infection elle-même entraînerait un déséquilibre glycémique. Alors, parmi les infections majeures qui sont rencontrées chez le sujet diabétique, les infections respiratoires, les infections urinaires, et parmi les infections respiratoires, nous avons le pneumococque bien évidemment, nous avons l'hémophilus influencé, mais nous avons aussi les infections grippales, notamment l'infection par le virus de la grippe. Et ce qu'il a été bien démontré dans ce très beau travail, qui a été un travail de registre sur les assurances maladiques qui a été fait aux États-Unis, il a été bien démontré que le sujet diabétique mourrait plus de l'infection que le sujet non diabétique, puisque le risque de mortalité lié à une infection, et je ne parle pas des complications vasculaires, je ne parle pas des complications métaboliques, mais des complications infectieuses, et triplées par rapport au sujet non diabétique. Et enfin, quelque chose qui a bien été démontré, une très belle méta-analyse, on a pris toutes les études, qu'elles soient quatre témoins ou de corps, il a été bien démontré que le sur-risque d'infection était bien évidemment très important, surtout certes les infections cutanées, mais les infections respiratoires sont aussi extrêmement importantes chez le sujet diabétique par rapport au sujet non diabétique. Et enfin, parmi ces infections, vous avez bien évidemment les infections digestives, les infections urinaires, mais les infections respiratoires et en particulier virales étaient plus importantes chez le sujet diabétique, qu'ils soient contrôlés ou non contrôlés versus le sujet non diabétique. Et je passerai rapidement pour dire que le sujet diabétique, qu'il soit adulte ou encore plus quand il est âgé, eh bien, il a été bien démontré qu'on pouvait mourir plus d'une pneumonie quand on est diabétique par rapport à un sujet qui n'est pas infecté et que le risque de décès est extrêmement important dans cette population. Alors, on a parlé des infections en général, des infections respiratoires, l'infection par le virus de la grippe, par la grippe en particulier, eh bien, c'est une infection qui tue le sujet diabétique. On sait que le virus de la grippe est un virus ARN qui est en fait de deux sous-types, le virus A avec les deux glycoprotéines, notamment les hémagglutinines ainsi que la neuraminidase. On sait que l'hémagglutinine permet la pénétration du virus dans la cellule et que la neuraminidase permettait la réplication virale des petits virions nouvellement synthétisés. Et on sait qu'il existe deux autres sous-types, le sous-type B, notamment le virus A avec les hémagglutinines, qui fait que nous avons chaque année une mutation, des variations qui pourraient être tout simplement mineures, sans grosses dents, ce sont ce que nous appelons communément par les virologues des glissements, qui seront eux responsables à des épidémies épisodiques, saisonnières, je dirais, mais nous pouvons aussi avoir, devant un patient démigré pal, on peut avoir des cassures, des sauts antigéniques, des modifications majeures responsables de la pandémie. Alors, le plus fréquent, ce sont H1N1 et H3N2. Mais nous savons que le sous-type B est vu et rencontré dans 10% des cas et nous avons de plus en plus de plusieurs virus type B qui vont co-circuler dans l'environnement et donc donner lieu peut-être, on verra dans un petit moment, à une inefficacité d'un vaccin de type peut-être trivalent par rapport à un vaccin de type quadrivalent. Alors, les pandémies, nous les connaissons toutes. La plus importante, c'est la grippe espagnole avec un nombre de morts, aussi entre 30 millions de décès, durant juste au lendemain de la Première Guerre mondiale, et puis la dernière pandémie, H1N1, qui est survenue en 2009. Alors, concernant les données épidémiologiques, nous savons que c'est une infection qui est fréquente parce qu'elle est, le virus est doté d'une très forte contagiosité. Mais ce qui est très important, c'est que parmi ces nombres de 340 à 1 milliard durant les derniers chiffres de l'OMS du premier semestre de 2020, eh bien, il faut savoir que le nombre de décès est très important. L'infection par le virus de la grippe, on a tendance à le banaliser, mais c'est une infection qui peut être grave et qui peut être mortelle. Et on verra, et on a bien vu les datas, qu'on peut très bien mourir de la grippe, en particulier lorsque nous sommes diabétiques. Et quel est le type, finalement, quand on stratifie un petit peu selon l'âge ? Eh bien, parmi les populations les plus fragiles, comme on le voit bien, le nombre de décès est surtout très important chez les sujets de plus de 65 ans. Concernant le sous-type de virus, selon le dernier registre, le dernier moteur de recherche, de surveillance du virus de la grippe mondiale, eh bien, ce qui ressort, c'est que, comme vous le voyez très bien, en 2020, parmi les premiers mois, les premiers semestres de 2020, eh bien, nous sommes plus devant non seulement des virus de type H1N1 ou H2N3, mais aussi, mais aussi des virus du sous-type B. Et comme je viens de vous le dire, nous sommes à des co-circulations de deux types de lignages de type B. Pour ce qui est du Maroc, les données sont les derniers chiffres de l'OMS, eh bien, nous sommes effectivement, là aussi, c'est souvent le H3N3, et c'est le H1N1, finalement, c'est surtout le sous-type A qui ressort. Alors, uniquement, c'est vrai que, souvent, le tableau clinique est très évocateur parce que la symptomatologie est assez bruyante, dominée par des signes généraux, par de la fièvre, 39-40, par des signes respiratoires, par des signes de douleur, un syndrome âgique au premier plan, et souvent, il y a un délai d'incubation qui ne va pas dépasser les trois jours. Pour ce qui est de la contagiosité, ce qui est très important, celle-ci va durer durant toute la période d'invasion, qui est en général d'une semaine, mais qui va commencer 24 heures avant le début des signes cliniques. Cela étant, il s'agit de personnes adultes chez le sujet âgé, nous sommes devant l'atypice immunologique, c'est souvent une fibricule, c'est souvent une asthémie, c'est souvent une décompensation d'une pathologie cardio-respiratoire. Le virus de la grippe donne un tableau qui peut paraître banal, mais qui malheureusement peut donner de formes graves, notamment des formes graves de part de leurs complications, des surinfections bactériennes. Cela a été noté en particulier chez le sujet qui a cette hyperglycémie chronique, qui a cette augmentation de l'hydrate de carbone au niveau des cellules immunitaires, qui fait que l'invasion bactérienne, la surinfection bactérienne sera très fréquente. Et aussi, la deuxième complication qui est rencontrée en cas d'infection par le virus de la grippe, c'est bel et bien, malheureusement, les décompensations de pathologies sous-jacentes et en particulier les complications respiratoires, notamment les décompensations d'une exacerbation d'une bronchopéopathie chronique obstructive, mais aussi les décompensations cardiovasculaires. Il a été bien démontré que les patients à haut risque cardiovasculaires pouvaient mourir de la grippe suite à l'apparition d'un infarce du myocarde ou d'une poussée d'insuffisance cardiaque ou d'un accident vasculaire cérébral. Alors, chez le sujet diabétique, à cause de cette décompensation cardiovasculaire, il y a des formes graves de la maladie elle-même. Nous savons que l'hémaglutinine dont nous avons parlé, qui permettait en fait l'entrée, qui se fixe au niveau de la cellule de l'autre, de la cellule respiratoire, et bien entraîner une nécrose cellulaire et une inflammation de l'interstitium qui pouvaient rendre compte d'un tableau de pneumopathie hypoxémie en sévéristime donnant lieu à un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Sans parler du risque de myocardite, sans parler du risque de surinfection dont j'en ai parlé, dont je viens de parler il y a un instant. Et tout cela fait qu'il a été bien démontré que la grippe, chez un sujet diabétique, et ce quel que soit son âge, et surtout quand il est déséquilibré et plus sévère, avec un sur-risque d'hospitalisation qui est trois à six fois plus important, un risque bien évidemment de déséquilibre diabétique, et enfin un sur-risque de complications, notamment de complications cardiovasculaires et de formes extra-respiratoires, notamment la forme de type de myocardite, la forme cardiaque au premier plan. Alors, ce qui ressort aussi, c'est qu'il a été bien démontré chez les patients qui avaient une infection pulmonaire confirmée dû à un virus qui a été confirmé par une PCR, par un écovillonnage nasal, il a été démontré dans ce beau travail américain, et on a pris tous les sujets hospitalisés pour une grippe documentée, mais avec un tableau respiratoire au premier plan, que ces patients-là faisaient dans un cas des cas une complication pulmonaire, une atteinte pulmonaire infectieuse, une surinfection, en particulier par le pneumocoque et par le scaphilocoque, et parmi les facteurs de risque de surinfection, eh bien, nous avons l'âge, bien évidemment, nous avons les sujets hospitalisés, enfin, hébergés dans des établissements pour personnages indépendants, nous avons les BPCO, nous avons les sujets immunodéprimés, mais dans ce travail, même si ça frôle la non-significativité, nous avons aussi les sujets diabétiques, et ces personnes-là qui sont hospitalisés pour une pneumopathie grave sur une infection grippale, bien sûr, à haut risque de mortalité comme ça a bien été démontré. Alors, tout cela a été bien démontré par un certain nombre de datas. Les sujets diabétiques vont nous faire plus de risques d'abord d'admission de formes graves, plus de risques d'admission en unité de soins intensifs et de mortalité par le HN1 en 2009. Le moment où on a eu la pandémie à China, énormément de travaux ont été faits dans ce sens, et le diabète faisait partie des facteurs de risque très importants de mortalité dans cette période-là en 2009. Alors, un autre travail, beaucoup plus ancien, certes, mais qui a aussi recherché un petit peu quelle serait peut-être l'efficacité hypothétique, mais qui a rapidement été confirmée, de la vaccination chez les sujets tout âge confondu, quel que soit leur facteur de risque, et on a pris finalement durant cette période 1999-2000, les patients qui ont été vaccinés, parmi lesquels nous étions donc 75 000 sujets vaccinés, et on a poulé les patients vaccins mais qui étaient diabétiques, parmi lesquels 9 238 patients diabétiques qui ont été vaccinés, et on les a appariés aux sujets non vaccinés, et on va voir ce qui va ressortir. En termes d'hospitalisation, en termes de maladies cardiovasculaires, de décompensation cardiovasculaire, et en termes de décès. Alors que c'est parmi ces 9 200 sujets diabétiques qui ont été vaccinés contre le virus de la grippe, 192 ont fait un événement médical grave, que ce soit une hospitalisation ou que ce soit un décès. Alors, 131 décès, 131, pardon, hospitalisation, soit pour une décompensation cardiaque, soit pour un tableau de syndrome de détresse respiratoire aiguë, soit pour un déséquilibre diabétique. Et on a déploré, dans cette étude-là, 61 décès. Alors, qu'est-ce qui ressort ? C'est que, quel que soit l'âge, que ce soit chez les sujets de moins de 65 ans, que ce soit chez les sujets de plus de 65 ans, et bien les sujets de plus de 65 ans, comme vous voyez ici, le P qui est très significatif, avaient une maladie respiratoire due à l'infection par la grippe, beaucoup plus importante chez les sujets non vaccinés par rapport aux sujets vaccinés. Notamment aussi, ce qui est de la décompensation cardiaque. Et enfin, ce qui ressort, c'est que la vaccination était plutôt protectrice contre les maladies cardiovasculaires, contre l'hospitalisation, contre le déséquilibre glycémique et contre le décès. Et enfin, les patients, bien évidemment vaccinés, étaient moins hospitalisés que les groupes contrôlés. Et enfin, quand on a pris finalement les patients qui sont décédés, qui soient vaccinés ou non vaccinés, ou qui ont été hospitalisés pour un événement médical grave, que ce soit une décompensation cardio-respiratoire, que ce soit une forme grave du syndrome de la grippe, il ressort que les sujets vaccinés, quel que soit l'âge, permettaient une baisse de 56 % de complications toutes causes confondues, qu'elles soient d'ordre métabolique, par le déséquilibre diabétique, qu'elles soient dues à une surinfection de la grippe ou qu'elles se soient dues à des formes graves de la grippe. Et qu'on a une baisse de 54 % des hospitalisations et mieux encore, et vous voyez que l'intervalle de confiance ne croise pas le 1, une baisse de 58 % des blessés, ce qui est quand même quelque chose de très important et qui va absolument, absolument sensibiliser encore plus le grand public et bien évidemment les personnes soignantes quant à la vaccination contre la grippe des sujets diabétiques. Alors maintenant, il ressort de que devrions-nous utiliser ? Est-ce qu'il va utiliser un trivalent, un tetravalent ? Si c'est un tetravalent dos standard ou plus important, et bien ce à quoi on essayait de répondre ce beau travail qui est paru dans le New England Journal of Medicine il y a de cela trois ans, on a recherché en fait est-ce qu'il y avait une différence en termes d'efficacité, en termes d'apparition de la grippe concernant entre le trivalent et le tetravalent. Les chiffres sont clairs et dans ce travail-là, comme vous le voyez, 15 % étaient diabétiques dans les deux groupes. Il ressort que le tetravalent faisait bien mieux que le trivalent. Et enfin, en termes d'immunogénécité, parce que jusque-là, nous utilisons toujours que le vaccin trivalent. Le vaccin trivalent est un vaccin qui va protéger contre deux sous-types A et contre un sous-type B et non pas forcément l'un des deux sous-types B puisque nous avons dit qu'il y a deux sous-types B, il y a le Yamagata et il y a le Victoria. Et bien, quand on a comparé le tetravalent par rapport au trivalent, la concordance était meilleure et donc le mismatch ou l'absence d'équation était nettement moindre et donc il y avait une meilleure efficacité vaccinale. Maintenant, est-ce que l'immunogénécité en serait impactée si on utilise le quadrivalent par rapport au trivalent ? Et enfin, est-ce qu'il y aurait plus d'effets secondaires avec le tetravalent versus le trivalent ? C'est ce à quoi on essaie de répondre l'équipe asiatique et en particulier chez le sujet depuis 65 ans. Eh bien, il y a une étude de non-infériorité dans le sens où l'immunogénécité était pareil concernant le tetravalent versus le trivalent. Et en termes de safety, ce qui ressort, c'est que les effets secondaires sont plus importants, les effets locaux notamment, c'était surtout les douleurs au niveau du point d'injection, mais il n'y avait pas de signes généraux plus importants par rapport au trivalent. Et enfin, il a été bien démontré dans cette méta-analyse Cochrane Database qui est apparue il y a de soi de deux ans que la vaccination dans le grand public permettait d'éviter les formes graves chez le sujet adulte en bonne santé, qu'elle permettait de baisser jusqu'à 60% les formes graves de la grippe et ainsi que ses complications chez le sujet âgé parce que nous savons que chez le sujet âgé, il a été démontré que l'efficacité vaccinale pouvait s'émousser compte tenu de l'immunosénescence mais cela étant, le bénéfice est toujours présent. Et enfin, il permettait chez le sujet immunocompétent de réduire de façon drastique les cas de grippe de 72%. Ça a quand même un impact au plan individuel mais ça a aussi un impact au plan collectif et au plan macroéconomique. Et enfin, chez le sujet âgé, je viens de vous dire qu'il existait cette immunosénescence sénescence qui permettait, qui pouvait, et on le voit très bien dans la vie de tous les jours, les personnes sont assez angoissées par rapport au vaccin antigrippal, il y a des fausses idées, mais quand bien même il y a une immunosénescence, quand bien même il y a une perte de l'efficacité, il faut savoir que le vaccin antigrippal permet qu'il soit trivalent ou quadrivalent dans ce travail-là qu'il soit plutôt trivalent, permettait de baisser de 30% les complications létales et non létales chez la personne de plus de 70 ans. Et enfin donc, il est bien démontré que le vaccin antigrippal chez le sujet âgé est aussi fortement recommandé. Maintenant, par rapport à l'évolution des vaccins, parce qu'il y a beaucoup, il y a un tapage médiatique à juste titre sur le trivalent que nous venons d'avoir dans notre pays, il faut savoir qu'il y a une évolution temporelle des vaccins antigrippaux dans le temps. Selon, déjà, quand on voit un petit peu au lendemain de la Première Guerre mondiale dans les années 30, il y a eu l'isolement d'un virus, le virus H1N1, premier vaccin bivalent en 1942, en 1978, le premier vaccin trivalent contre deux sous-types de type A et un seul sous-type de type B. À ce moment-là, le sous-type de type B a été dichotomisé et on s'est rendu compte que l'efficacité n'était pas très importante. Et puis, rapidement, dès qu'il y a eu ce scindement du sous-type B, le Yamagata et le Victoria, et dès que les études dans les années 2010 ont commencé à foisonner quant à la supériorité du tétravalent qui va cibler aussi bien les deux sous-types A ainsi que les deux sous-types B, la recommandation de l'OMS était de mettre en place, de donner lieu en fait le vaccin quadrivalent. Ce vaccin quadrivalent, on sait qu'il permet, comme je viens de le dire, de cibler les deux sous-types quand ces deux sous-types circulent, co-circulent. Nous avons vu les données de l'OMS et nous savons aussi que le vaccin quadrivalent permettait d'améliorer encore plus que le trivalent par cette protection vis-à-vis de ces deux sous-types B, une meilleure concordance antigénique entre les souches de type B circulantes et les souches de type B qui sont dans le vaccin. Et bien évidemment, meilleure serait la concordance antigénique entre les souches ciblées par le vaccin, meilleure est bien évidemment la souche du responsable de la grippe, bien évidemment, plus efficace sera le vaccin. Alors, ce vaccin antigrippal, comme je viens de vous le dire, il a bien évolué et depuis maintenant en fait 2013, l'OMS recommande l'utilisation d'un quadrivalent, donc c'est un vaccin inactivé bien évidemment, ce n'est pas un vaccin vivant atténué et qui va cibler quatre sous-types, deux des sous-types A et les deux lignages de type B. Alors, le calendrier vaccinal est clair, la vaccination antigrippale est recommandée chez les patients à risque, en particulier le sujet diabétique, cela se passe aussi donc chez nous, mais sur les en France quand on voit le dernier calendrier vaccinal de mars 2020 où la vaccination antigrippale est aussi recommandée avec notamment chez le sujet diabétique, comme on voit, ils sont recommandés de toute façon chez le sujet à risque et nous savons que le sujet diabétique eu égard aux données de la littérature que nous avons ou que nous vous avons fait partager sont des sujets à haut risque d'infection d'infection de grippe grave de forme grave et de décompensation de pathologies cardio-respiratoires. Et enfin, quand on voit les recommandations de l'ADA 2020 qui recommandent bien évidemment le vaccin antigrippale à côté du vaccin antipymoxycoxy dont je ne vais pas parler mais n'oublions pas les autres vaccins et en particulier le vaccin contre le virus de l'hépatite B. Et en cette pandémie par la COVID-19, nous avons vu les chiffres, nous sommes quand même devant une situation très critique, assez difficile. Nous savons que le diabète fait partie des facteurs de risque de forme grave d'infection par la COVID-19 et qu'en parallèle, nous avons vu que le patient diabétique est à haut risque de forme grave de grippe. Eh bien, afin d'éviter la cohabitation de ces deux épidémies virales, eh bien, l'OMS a mis en place des recommandations d'attente de septembre dernier sur la vaccination antigrippale, qu'elle soit bien évidemment priorisée chez les sujets sur le personnel de santé, chez le sujet âgé et qu'il a même fait baisser le seuil de l'âge à 50 ans de l'égard aux formes graves d'infection par la COVID-19 chez ces sujets-là et qu'il faut véritablement protéger ses patients. Un patient qui fait une grippe et qui fait une infection par la COVID-19 a haut risque de faire des formes graves. Eh bien, les populations à risque et parmi les populations à risque, nous avons les populations qui ont une hypertension artérielle, qui ont une maladie respiratoire chronique, qui ont aussi une immunodépression type VIH, mais aussi les patients qui sont diabétiques doivent bénéficier d'une infection antigrippale pour les raisons que je viens d'énumérer. Et donc, en résumé, le vaccin antigrippal chez les sujets depuis 65 ans, chez les sujets qui ont des facteurs de risque de grippe sévère, les pathologies cardiovasculaires, les immunodépressions, mais aussi le sujet diabétique, n'oublions pas bien évidemment la femme enceinte, n'oublions pas le sujet obèse et n'oublions pas bien évidemment le personnel de santé pour l'impact macroéconomique et pour le risque de véhiculer, d'être responsable du vecteur de la transmission de ce virus. Et bien évidemment, on connaît alors donc, le type de virus, c'est un virus inactivé avec le quadrivalent, avec quatre souches. Chez nous, au Maroc, nous avons celui-ci qui est actuellement disponible et sans oublier la prévention, c'est la vaccination bien évidemment, l'infection par le virus de la grippe, c'est une infection à transmission par des gouttelettes, c'est la transmission qui est respiratoire, mais c'est aussi la transmission indirecte par manuportage. Donc, n'oublions pas les mesures barrières qui sont plus que d'actualité pour la prévention par la COVID-19, mais aussi la prévention pour la grippe. Et donc, en conclusion, nous avons vu que parmi les populations à risque, le sujet âgé, bien évidemment, mais le sujet diabétique est à haut risque de morbid mortalité due à la grippe et qu'il est extrêmement important que la vaccination chez le sujet diabétique doit être indéniable. Et pour cela, on a bien vu les datas que le quadrivalent pour une meilleure concordance, pour une meilleure adéquation, serait plus efficace avec une meilleure immunogénécité similaire et sans ce risque d'être secondaire. Et enfin, pourquoi pas là aussi, parce que nous avons tendance à souvent oublier, nous sommes en consultation, nous sommes pris par la charge du travail, mettre en place des fiches de vaccination, des fiches nationales pour le sujet, le sujet diabétique, le sujet âgé dans le dossier médical. et je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Mahmoud, pour cette très belle présentation sur non seulement les patients candidats diabétiques avec tous les risques de la grippe chez ce profil patient particulier, mais aussi le rappel des autres candidats. Et il faut qu'on s'acharne, nous médecins, à convaincre nos patients, justement, et leur famille, parce que parfois, ce ne sont pas nos patients, mais il faut que leur famille aussi soit sensibilisée pour ce vaccin anti-grippal. Et merci aussi d'avoir mis l'accent sur la différence entre ce vaccin qu'on a cette année, Tetravalan, qui a effectivement suscité beaucoup de questions. J'ai quelques questions pour toi, Mouna, mais avant de démarrer, est-ce que ce serait intéressant de rappeler, finalement, la différence, parce que même nous, médecins, parfois, on oublie la différence entre la grippe et les autres viroses, notamment les rhumes. Et il faut, à mon sens, rappeler qu'est-ce qui doit nous faire penser à la grippe, parce que souvent, on nous dit j'ai fait plusieurs grippes, ce qui n'est pas vraiment possible, en tout cas pas plusieurs. Est-ce que tu pourrais rappeler à l'assistance qu'est-ce qui va faire la différence entre une virose, un rhume et une grippe, s'il te plaît ? Merci beaucoup, merci beaucoup, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui revient à chaque fois et d'ailleurs, ça prête à confusion avec le, avec, souvent, vous avez des patients qui nous disent, oui, mais la semaine, l'année dernière, j'ai été vacciné et j'ai fait une grippe. Or, il n'y a pas que le virus de la grippe qui va nous donner un tableau viral. Il y a les antérovirus, il y a les adénovirus, il y a le rhinovirus, il y a les virus respiratoires syncytiaux qui font qu'on n'a pas que le virus de la grippe qui est responsable de toute cette symptomatologie virale. Maintenant, le virus, le rhume ou un froid, comme on dit, ça ne va pas s'arrêter, ça ne va pas durer pendant cinq jours. Quand on a de la fièvre à 39, quand on a le V-grippal, comme c'est bien démontré, quand on a ces douleurs musculaires au premier plan, quand on a ces courbatures, et d'ailleurs, d'où vient le terme grippe ? Ça vient de la gripper. Et quand on est grippé, on est vraiment au lit. Donc, un simple rhume ne veut pas dire une grippe. Maintenant, je rebondis par rapport aussi, et peut-être que ça va aussi rentrer dans les questions, les questionnements, c'est, les patients nous disent, ça ne nous a pas protégés, ça nous donne des signes grippaux. Il n'y a pas que la grippe qui donne un syndrome viral, comme on le dit. Mais il a bien démontré que le virus de la grippe donnait des formes graves et parfois des complications cardiovasculaires, et on sait que l'efficacité, elle a été bien démontrée. On ne t'entend pas, Hint. Merci beaucoup, professeur Ma'amak. Alors, une autre question par rapport à la fréquence des syndromes de Guillain-Barré avec le vaccin de la grippe, est-ce que c'est justifié ou pas ? Alors, il y a eu des cas rapportés de Guillain-Barré suite à un vaccin anti-grippal, c'est vrai, mais c'est exceptionnel, tout comme il y a eu des syndromes de Guillain-Barré survenant dans un contexte viral. mais ce n'est pas un événement, quand vous voyez, c'est un événement qui vient en dernier, c'est du moins de 1%, ça ne doit pas nous contre-indiquer. Maintenant, un patient qui nous fait un syndrome de Guillain-Barré, est-ce qu'on doit lui donner, lui proposer un vaccin qui a déjà fait un Guillain-Barré, c'est une question qui doit se poser effectivement. D'accord, alors je vais, il y a des questions par rapport à la COVID et je vais peut-être les laisser pour la fin avec le professeur Chakib, je vais m'intéresser surtout aux autres questions. Alors, les questions concernant le ministère, je ne peux pas répondre, notre ami nous demande est-ce qu'il y a une obligation d'ordonnance médicale et l'instauration de la carte vaccination cette année, est-ce que, pourquoi cette procédure si spéciale cette année, est-ce que tu as une réponse ou un élément de réponse ? C'est vrai que ça a été notifié, ça a été rapporté, on le voit avec les patients, ils demandent une ordonnance et avec, est-ce que, vraiment, je ne, est-ce que c'est pour avoir une traçabilité peut-être ? Est-ce que c'est par rapport au stock de vaccins disponibles ? Vraiment, je ne peux pas répondre à ta question. Je ne sais pas si Chakib peut-être aurait une réponse, je sais qu'il est dans le comité technique de l'infection par la COVID-19, et je ne sais pas si peut-être M. Chakib aurait une réponse plus précise. Je peux, madame, elle a l'air fait ? Oui, je veux, oui, professeur Chakib, allez-y. Merci. Alors, en fait, la décision a été motivée pour beaucoup de choses. La motivation principale, c'est, malheureusement, on a eu peur qu'il y ait eu un atelier pour l'achat de vaccins pour les personnes qui n'en ont pas besoin et laisser les autres personnes, par exemple, les sujets âgés, les diabétiques, les malades cardiaques, etc. Et vous savez qu'en Europe, par exemple, ils ont privilégié les personnes à risque en premier. Par exemple, en France, ils ont commencé le 27 ans, ils ont clairement dit aux médecins et aux pharmaciens de vacciner les personnes à risque en premier et quand ils ont terminé les personnes à risque, donc, ils ont commencé à avoir les personnes qui ne sont pas à risque. Deuxièmement, il y a cette histoire entre le COVID et la grippe, je vous le dis, on va discuter de ça après. Troisièmement, c'est vrai qu'on veut avoir une traçabilité, c'est très important qu'on veut rendre cet acte campable et puis après, on veut avoir des statistiques, je crois que c'est très important. Il y a aussi une part de la réalité par rapport à ce qu'il a été dit par François-Brahman. On a eu malheureusement moins de doses que ce qu'on a eu l'habitude d'avoir. Pour vous donner une idée, on a eu six, normalement, l'année dernière, par exemple, on a eu 600 000 doses, cette année, on a eu tout simplement 300 000 doses. Donc, c'est la moitié. Ce qui est une pression énorme au niveau international sur le vaccin. Merci beaucoup, professeur Chakib. Je vous laisserai les questions aussi en rapport avec la COVID pour tout à l'heure. Professeur Mahanmog, la dernière question. Est-ce qu'il y a une contre-indication au vaccin tetravalent? L'allergie à l'œuf, au blanc d'œuf, mais il n'y a pas une contre-indication plus que cela. L'allergie au blanc d'œuf, très bien. C'est ça en soi. Très bien. Merci beaucoup, professeur Mahanmog. C'était vraiment très intéressant pour nous. Merci de nous avoir fait cette présentation et d'avoir répondu aux questions. Je vais maintenant demander au professeur Abdel Fahchakib, qui est professeur de maladies infectieuses et tropicales à la Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca et qui a bien voulu être avec nous ce soir. Je le remercie sincèrement et je remercie les laboratoires Phi MSD de nous avoir permis de nous réunir ce soir. Nous allons aborder avec lui la pneumonie chez le patient diabétique avec l'intérêt justement de la vaccination anti-pneumococcique. Professeur Chakib est comme le professeur Mahanmog vient de le dire, membre de la commission pour la COVID au Maroc. Il y a quelques questions sur les délais entre les vaccinations que je me permettrai de vous poser à la fin. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous et je vous invite à démarrer votre présentation. Merci encore professeur Mahanmog pour votre présentation et à tout de suite pour les questions. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez poser les questions dans la rubrique Q&A, questions et réponses, plutôt que sur le chat, ça me permettrait de pouvoir centraliser pour la fin. Merci à l'assistance et je vous laisse la parole, professeur Chakib. Merci, madame Alarie. Salaam alaikum, bonsoir. Vous voyez l'écran ? Oui, on le voit très bien, merci beaucoup. Très bien. Alors, je tiens tout d'abord, bien sûr, à remercier Massimed Dion et Laboratoire MSD qui ont rendu cette présentation possible. Je remercie énormément madame Président pour sa confiance. On m'a demandé de vous parler pendant 30 minutes de la prémonie chez les adultes intérêts de la vaccination anti-pneumocoxique. Alors, quand on voit un problème pour passer les diapos, non, c'est bon. Alors, je vous propose le plan suivant, donc on va parler rapidement du pneumococ et de la pneumonie. Après, on va parler de la pneumonie chez les diabétiques, bien sûr, avant d'aborder le vaccin anti-pneumocoxique et puis répondre à la question qui m'a été posée, qui m'a été posée, la vaccination anti-pneumocoxique chez les diabétiques, quel est son intérêt ? Alors, premièrement, vous savez tous que le pneumococ est un germe, c'est un grain positif encapsulé et c'est cette capsule qui nous intoxique la vie parce que c'est un facteur de virulence parce qu'il entraîne d'une part la résistance à la vagocytose et empêche l'activation de compléments et diminue l'immunogicité de certains séreotypes et par conséquent il rend plus virulent le pneumococ. Alors, d'autre part, ce pneu se gère, vous le savez, on a tous vu cette image de pneumonie franche-pneumococ à la faculté et on nous a dit la pneumonie apneumococ, c'est rien du tout, c'est de la fièvre, de l'orthoracique, image radiographique thoracique, isure antibiotique et après malade il rentre chez lui. C'est vrai dans beaucoup de cas mais malheureusement c'est pas vrai dans tous les cas parce que la pneumonie apneumococ, moi j'arrive plus à avancer les diapos, la pneumonie donc il tue dans 15 à 30% des cas. Le deuxième problème que pose le pneumococ, et ça on l'a tous vu quand on était externe ou interne ou même par la suite dans certains services, la méningite apneumococ qui a une mortalité qui est encore plus intéressante et plus importante excusez-moi ce n'est pas plus intéressante et plus importante et par rapport à la pneumonie on a un énorme problème parce qu'on n'arrive pas à travers le monde à diminuer la mortalité des infections invasives d'apneumococ. Donc vous voyez que dans les années 50 on était à 13% en 2000 on est encore à 12%. Ça c'est un énorme problème qu'on peut revoir par la suite si vous voulez dans la discussion. Alors du coup on a une mortalité qui est très importante des infections d'apneumococ mais cette infection et cette mortalité elle est surtout plus fréquente chez les sujets âgés comme vous le montrez dans ce travail américain donc vous voyez que chez les sujets de moins de 5 ans on est à 21 en termes d'incidence pour 100 000 et vraiment on est on va vers presque 39 sur 100 000 quand on n'est pas 65 ans. Troisième problème que posent les pneumonies apneumococ c'est leur problème par rapport à la résistance aux antibiotiques je ne vais pas rentrer dans le détail mais par rapport à vous diabétologue et endocrinologue en général donc vous sachez que parmi les facteurs intrinsèques justement de la résistance aux antibiotiques dans les pneumonies il y a le diabète et première conclusion il faut mieux vacciner une personne diabétique pour qu'il ne passe pas une pneumonie que de le traiter parce que vous allez lui compliquer un petit peu la vie avec les antibiotiques. Alors qu'est-ce que c'est une infection apneumococ alors une infection apneumococ vous savez qu'on a les pneumococ dans la gorge d'où vient ces pneumococ on est contaminé par une autre personne le contaminé intérumène après le pneumococ il rentre dans notre gorge il colonise la muqueuse et notre nasopharynx et puis après bien sûr on va être contaminé soit par aspiration soit par une contamination d'un autre moyen essentiellement le sang qui va entraîner en même temps une septicilie et une pneumonie la pneumonie est plus compliquée par des atteintes florales opéricardiques ou par des atteintes plus compliquées comme des bactérimies sur certaines personnes notamment les immunodéprimées le pneumococ bien sûr ça vous le savez peut donner aussi tout simplement une otite ou une sinusite ça ne nous intéresse pas aujourd'hui parce qu'on va parler essentiellement des pneumonies alors quatrième problème que posent les infections d'un pneumococ c'est que quand vous prenez un malade qui fait une pneumonie on peut avoir chez certains malades le professeur Mammar vient de l'expliquer dans son exposé on peut avoir des malades qui commencent par une grippe qui font soit une pneumonie virale grippale qui est sévère qui entraîne une détresse respiratoire et parfois la mort soit qu'ils vont guérir en train de guérir en fait et après ils vont faire une pneumonie enfin surinfection et souvent dans cette pneumonie de surinfection le pneumococ se trouve en premier lieu quatrième cinquième problème que pose l'infection à le pneumococ c'est que le risque relatif d'infection elle dépend aussi de l'âge vous voyez ici par exemple les enfants de moins de deux ans bon ils ont un risque relatif de cinq à dix ans cinq à dix fois excusez-moi cinq à dix fois c'est-à-dire que je compare un adulte de 18 ans et un enfant de moins de 12 ans l'enfant de moins de 12 ans il a dix fois plus de risque de faire une pneumonie ou une infection invasive pneumococ une infection pneumococ tout simplement d'ailleurs c'est pourquoi le Maroc on a participé à ça moi je suis dans le comité technique de la vaccination au niveau du ministère donc on a beaucoup poussé pour qu'on se généralise la vaccination pneumococ et on a réussi depuis une dizaine d'années et on est très content parce qu'on a remarqué qu'il y a une baisse très importante des infections pneumococ du moins chez les enfants deuxième chose par rapport à ce risque c'est que chez les malades qu'ils soient enfants ou adultes il y a le diabète et le diabète malheureusement donc vous voyez il va aussi augmenter de cinq à dix fois le risque de faire une infection pulmonaire et sur la bactérimie il est plus important chez les spénectomisés mais c'est pas le long du jour bon ça c'est ce que j'ai fait allusion je viens de faire allusion donc c'est le protocole national d'immunisation dont on injecte aux enfants au troisième mois la première injection anti-pneumococci et puis après au quatrième mois et puis après au deuxième mois et en général on obtient de très bons résultats chez les enfants alors qu'est-ce que fait la pneumonie chez le diabétique alors déjà à la base la pneumonie chez toute personne en train de des catastrophes alors c'est pas c'est pas le tableau classique qu'on a étudié à la fac c'est pas une image radiologique et une évolution favorable les personnes qui font des pneumonies sévères et on a des critères très précis de gravité des pneumonies font malheureusement souvent une époxie et c'est ce qu'on est en train de vivre avec le corps actuellement c'est exactement le même tableau et cette époxie va entraîner des micro-lésions cardiaques et ces micro-lésions vont entraîner des complications cardiovasculaires par la suite soit ce forme d'insuffisance cardiaque soit ce forme de troubles de rythme soit ce forme d'affectus et de casse alors ça a été démontré de façon par des dizaines d'études à travers le monde cette méta-analyse que vous voyez en droite montre par exemple que les patients qui sont hospitalisés pour pneumonies qui sont dans 17% des complications cardiaques donc en 14% d'une insuffisance cardiaque et en 5% d'une syndrome de coroner irrégul et donc presque 5% des arrêtines moi j'apprécie j'ai toujours je dis toujours à mes amis cardio et pneumo des pneumos surtout mais vous êtes aussi dans ce cas de figure quand vous avez une pneumonie surtout c'est une personne qui a fait une pneumonie sévère qui passait par la réanimation quand il est guéri mais il faut lui dire faites très attention il faut que vous soyez suivi par un cardiologue parce qu'après il fera nécessairement une des complications qu'on vient de citer le deuxième grand problème qu'on pose les pneumonies ce que ça a été démontré aussi mais j'ai pas voulu mettre beaucoup de 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 diapositives et d'études on a beaucoup de dépression après hospitalisation comme pneumonie donc on savait on savait on connaissait donc ça moi j'ai fait plein de trucs quand j'étais en réanimation donc on connaissait ce syndrome donc les gens qui sont passés par la réanimation ils sont isolés etc ils sont désorientés ils font des dépressions mais là c'est par rapport au diabète et là la dépression malheureusement elle va par la suite augmenter le risque de diabète elle va augmenter le risque de tabagisme qui va nous compliquer la vie on va voir par la suite comment elle va aussi augmenter le risque de déficience cognitive on est sûr maintenant parce qu'on a plein d'études qui ont montré que les personnes qui font des pneumonies et qui passent par la réanimation ils font par la suite du trouble c'est un peu quand ils sont réagi alors grosso modo pour le résumer ce qu'on vient de dire la pneumonie c'est vrai c'est une inflammation mais quand l'inflammation entraîne une époxy donc elle va entraîner un certain de stress respiratoire la pneumonie aussi donc c'est un thémococ qui circule dans le sang elle va entraîner une infection voire une inflammation ou d'autres problèmes au niveau de d'autres organes notamment donc la cardiovasculaire neurovasculaire hématologique psychologique et même d'autres fonctions et bien sûr il y a aussi l'intervention dans cette histoire de microbium d'immunité d'endothélium d'acquavulation etc. mais on ne va pas rentrer dans le détail alors concentrons-nous sur le diabétique qu'est-ce qu'il y a chez le diabétique alors déjà à la base quand on voit un petit peu les infections chez le diabétique alors ça c'est une occulte de corps rétrospective qui intéressait plus de 100 000 anglais avec presque 6 000 diabétiques ancienodépendants et 96 000 diabétiques non-cienodépendants et il a démontré d'une façon sûre et certaine que le risque de pneumonie chez le diabétique il est multiplié par 1,5 chez le diabétique type 2 et il est multiplié presque par 3 chez le diabétique type 1 donc c'est important de retenir ce chiffre alors deuxièmement bien sûr ce qui nous intéresse aussi c'est de voir la mortalité la mortalité c'est la même chose ça c'est une autre étude c'est une étude australienne qui est à peu près le même type d'étude sur 1 million de diabétiques suivi sur à peu près 6 ans 7 ans 2158 pneumonie et le risque de décès dans cette étude magnifique de registre australien de diabète montre que le risque de décès par infection chez le diabétique qui est multiplié par 1,2 par rapport à un sujet qui n'est pas diabétique est multiplié par 6,23 chez une personne qui a un diabète de type 1 par rapport à une personne qui n'est pas diabétique donc quand même c'est pas rien alors je termine par rapport à cette histoire de mortalité par cette étude donc ce n'est plus de cohorte aussi mais basée sur la population carrément et là vous voyez que c'est évident ce qui est en rouge ce qui est en rouge que la morbidité en général elle est totalement différente en fonction si on est diabétique et si on n'est pas diabétique alors ma question qu'on pouvait me poser mais quel diabétique et vous avez raison est-ce que c'est un diabétique qui est gentil observant qui prend ces médicaments en général très peu c'est en général donc là c'est une étude qui est très intéressante qui s'est intéressée pour voir un petit peu l'impact de la glycémie et surtout du contrôle de la glycémie chez l'infection anti-diagnétique soit type 1 ou type 2 en se basant bien sûr sur le dosage de l'hémoglobine glycosine et là vous voyez que par exemple en termes d'infection on voit qu'il y a une différence évidente donc plus l'hémoglobine glycémante et plus on a le risque de faire une infection en hospitalisation c'est évident et en mortalité c'est évident donc en d'autres termes il faut mieux avoir un diabétique équilibré qu'un diabétique non équilibré quand ils font tous les deux une infection puis après on peut dire oui mais est-ce que les autres facteurs parce que souvent vous ne voyez pas que du diabétique vous avez des diabétiques jeunes vous avez aussi des diabétiques âgées et souvent avec le diabète donc il y a le cholestérolémie il y a l'hémoglobine il y a d'autres atteintes et là vous voyez dans cette étude que normalement quand on est âgé donc plus de 65 ans on augmente encore plus le risque de mourir par le diabète dans une étude brésilienne le cholestérol aussi joue un rôle et maladies cardiovasculaires ou cérébro pardon cérébrovasculaires ou maladies cardiovasculaires donc on augmente encore le risque alors après bien sûr on peut se poser aussi la question est-ce qu'un diabétique par exemple court le même risque quand il est jeune quand il est adulte et quand il est âgé non en général là vous voyez c'est le risque d'infection invasive dans les trois groupes d'âge 5,6% chez une personne qui a moins de 18 ans ça passe à 9,5% chez une personne qui a 18 à 60 ans et ça grimpe à 21% chez une personne qui a plus de 65 ans comme ça Mahmoud l'a déjà dit donc bien sûr l'âge il ajoute une composante catastrophique c'est-à-dire que notre système immunitaire vit et ne protège pas Moïssa ça s'écumule on a d'une part le diabète et on a d'autre part le système immunitaire qui est traumatisé par l'âge alors après vous avez certainement beaucoup de malades que vous suivez qui sont en même temps diabétiques mais malheureusement ils sont arrivés au stade d'insuffisance rénale et quand on compare par exemple chez les diabétiques en même temps qu'ils ont une insuffisance rénale vous voyez par exemple là ces pneumonies donc c'est 9,40% de risque et en termes d'infections invasives propondes dans pneumonies donc c'est 21% donc on arrive à avoir des chiffres extrêmement catastrophiques alors le vaccin alors le vaccin le vaccin il fait partie à mon avis de quelque chose de très intéressant chez le diabétique d'une triptyque c'est-à-dire que c'est de la prévention des infections après un coque chez le diabétique comme ça que je le conçois alors la première chose qui est très importante pour la prévention de l'infection chez le diabétique c'est équilibrer le diabète parce qu'on sait que le diabète il est contraint l'immunodépression il n'est pas classé parmi les grandes causes de l'immunodépression mais c'est une maladie qui peut entraîner une immunodépression mais on sait aussi que c'est l'hyperglycémie qui est dans l'immunodépression en commençant par tout simplement l'hyperglycémie il va paralyser le chémiotatisme des poléutériens mais il agit aussi à différents niveaux il agit par exemple au niveau des cellules immunitaires mais il agit aussi au niveau des anticorps donc là la première des choses c'est équilibrer le diabète deuxièmement c'est l'hygiène de vie demandez à vos diabétiques d'arrêter de fumer c'est très important le tabac c'est une catastrophe pour l'infection je vous montrerai juste une plaque et j'aimerais bien un jour revenir pour vous parler de ce que fait le tabac en termes d'infection parce que le tabac ne fait pas seulement ou ne predispose pas seulement aux infections en pulmonaire il predispose à des centaines d'infections mais je crois qu'on ne va pas détailler aujourd'hui l'alcooliste est la même chose il va agir notamment par directement ou indirectement directement bien sûr au niveau du foie au niveau de la rade vous savez que la rade c'est un élément très important pour lutter contre les infections parce qu'il prépare les germes et la pollicité c'est ce qu'on appelle l'optimisation et la pollution donc je trouve très important d'insister sur l'hygiène de vie arrêter le tabagisme arrêter le pôle de l'alcool et on ne peut pas malheureusement arrêter de circuler à Casablanca à Rabat ou à Conger mais on peut quand même essayer de sortir le samedi et dimanche pour respirer un peu d'air frais je crois que c'est très important et bien sûr la dernière chose est à mon sens la plus importante parce qu'il est indépendant de ce qu'on vient de voir c'est la vaccination anti-pneumococcique alors la vaccination anti-pneumococcique avant de vous la détailler donc je vous montre ce travail qui sert d'ancien ça fait 20 ans qu'elle a été fait c'est une magnifique étude que j'utilise beaucoup dans mes diapos quand je parle de tabac et infection et vous voyez que par exemple quand on voit un petit peu les risques de faire une infection invasive à pneumococcique là on voit par exemple les américains ils travaillent moi je trouve toujours et je le dis plusieurs fois magnifique parce qu'ils ont comparé les malades qui ont des maladies chroniques avec des malades qui fument et en fait ils ont comparé les malades qui sont en train de fumer les malades qui sont en train on va voir par la suite les malades qui sont anciens fumeurs et les malades qui ont arrêté et les malades qui sont en train de fumer c'est indéniable ils sont plus à risque de faire une pneumonie donc en plus donc là vous avez le diabète on a dit qui est multiplié par 3-4 et là vous avez la cigarette qui est multiplié par 4 donc vous avez vous retrouvez en jette en multiplié par 7 et puis après vous avez dans la même étude quand on compare par rapport à l'âge vous voyez ça c'est très important surtout à expliquer aux jeunes parce que souvent on fume parce que moi je dis toujours cette phrase c'est de Sarah de la jeunesse donc 15 ans à 24 ans plus de 25 ans et là la différence est très significative en termes de prédisposition à faire des pneumonies le vaccin alors qu'est-ce que c'est le vaccin alors je vais revenir si vous permettez pendant 30 secondes au germe au pneumocoque alors le pneumocoque c'est un germe qui a une capsule et la capsule il est polysaccharidique peu importe mais pour nous c'est très important que ce soit polysaccharidique parce qu'il y a des saccharides et il y a en fonction de la composition de cette capsule on a plusieurs pneumocoques on n'a pas un seul pneumocoque le professeur vous a expliqué vous avez dit le H1N1 le H2N3 etc le H7 le H7 on a à peu près la même chose dans le pneumocoque sauf ici c'est juste par rapport à la capsule donc du coup on a le pneumocoque du type 1 2 3 4 6 6 21 etc donc 22 23 33 on a 96 sérotypes donc c'est beaucoup alors le pneumocoque qu'est-ce qu'on fait on prend bien sûr les capsules et on fait attention à ces éléments polysaccharidiques parce qu'on doit protéger les gens contre les sérotypes qui sont les plus les plus en vogue si vous voulez mais sinon nous on est circulant dans un endroit quelconque dans un pays par exemple et vous voyez quand on compare un vaccin qu'on appelle le PCV13 avec un autre vaccin qu'on appelle le PCV23 donc le pneumo 23 donc là il va le PCV13 donc il va protéger contre le PCV27 plus 7 pardon plus le 1, 3, 6, 6, 1, 19 ans et puis après le 23 il va protéger contre le 23 valence cette notion est très importante cette notion de complémentarité on va la retrouver dans l'indication et dans l'injection du vaccin ça vous permettra d'expliquer au malade parce qu'il vous dit de toute façon voilà l'année dernière j'ai fait un vaccin contre le pneumococ je ne sais pas pourquoi vous allez vous pousser à acheter un autre vaccin étant plus que les vaccins ne sont pas donnés vous lui expliquez que le premier vaccin il contient des valences le deuxième vaccin il contient des valences et on essaie d'être complémentaire dans son intérêt voilà plus de 90 séreotypes ça je l'ai dit alors comment les choses se sont passées historiquement parlant dans 83 on a découvert le pneumo 23 et puis après le PCV en 7 donc en 2000 le PCV 10 en 2009 le PCV 13 en 2010 donc vous voyez le pneumo 23 c'est le plus ancien et pour lequel on a le plus d'études en sachant je crois que c'est très important de le distinguer ça c'est un vaccin qui est polysaccharidique les deux vaccins PCV 7, 10, 13 sont du conjugué alors c'est le PCV 10 qu'on étudie sur les enfants marocains donc ça c'est l'évolution donc c'est l'évolution donc avec le temps qui vous montre l'impact c'est extraordinaire chez des sujets qui ont fait de 65 ans vous voyez ce qu'a fait le pneumo 23 donc il a diminué de façon extraordinaire la mortalité et l'infection chez nous alors il y a une grande étude je ne vais pas rentrer dans le détail qu'on appelle CAPITA qui est très intéressante parce qu'il s'est intéressé au PCV 13 et qui a été fait en roulant d'une façon extraordinaire il reste la référence pour le PCV 13 et puis quand l'étude a été terminée il y a d'autres études qui ont été faites en fait en quelque sorte c'est des études FI et une des études FI il s'est intéressé à une question très intéressante est-ce que les gens quand ils avancent dans l'âge ils ont le même type de protection et à notre grande surprise on a démontré que non on a démontré que les gens quand ils avancent dans l'âge quand ils dépassent et quand ils sont âgés ils ne sont pas protégés par le PCV 13 et pourquoi d'ailleurs maintenant on préconise dans toutes les recommandations le pneumo 23 chez les personnes âgées alors est-ce que le vaccin est efficace il y a le droit de poser la question oui alors ça ça a été démontré il y a très longtemps donc ça c'est l'article de Gena 1980 donc là moi j'étais même pas encore passé l'internat donc vous voyez que très très belle étude mais dans le temps on faisait des études très fines mais très peu de personnes 40 personnes versus 10 et là vous voyez qu'ils ont fait des choses magnifiques parce qu'ils ont exclu toutes les maladies chroniques et ils ont démontré que ce vaccin est efficace après bien sûr voilà donc là vous voyez juste les détails ils ont démontré qu'il est efficace sur beaucoup de sérotypes là vous voyez 19 f23 est-ce que le vaccin donc des épis secondaires alors ça c'est très intéressant parce que comme c'est un vaccin donc là je m'intéresse essentiellement au 2023 parce que c'est le vaccin le plus ancien donc comme c'est un vaccin qui est ancien on a beaucoup de recul donc là vous voyez une étude très intéressante qui est faite par l'adversité très forte des systèmes donc ça c'est un grand système d'effets secondaires en matière de vaccination qui est gérée par beaucoup d'organismes notamment dans MSVC etc et là cette étude a montré que chez les personnes qui ont plus de 19 ans on a essentiellement de petits au niveau de vraiment de sites d'injection un érythème une douleur parfois de la fièvre parfois un petit œdème qui est régressif et puis après la même chose chez les personnes qui ont entre 2 et 18 ans donc là voilà donc on a démontré d'une façon définitive qu'on n'a pas d'effets secondaires majeures et tant mieux alors est-ce que le vaccin est efficace oui alors maintenant pour ne rien vous cacher aujourd'hui on est en train de réfléchir autrement parce qu'on sait que l'efficacité d'un vaccin ne dépend pas seulement du vaccin elle dépend de beaucoup de choses elle dépend de l'âge du sexe je le sais les femmes ils répondent mieux que les hommes l'âge à des enfants répondent mieux que les sujets âgés etc il dépend de beaucoup de choses les facteurs pyrinataux les facteurs extrinsèques l'infection parasitaire probiotiques microbiote etc le facteur est-ce que la personne fume ou ne fume pas donc on revient au tabac est-ce qu'elle consomme de l'alcool est-ce qu'elle fume de l'exercice tout ça c'est très important ça inclut la réponse immunitaire après une vaccination puis après bien sûr les facteurs nutritionnels et là vous le savez très bien quand on a une personne qui a une BMI qui est supérieure à 40 elle ne répond pas beaucoup aux infections aux micronutriments donc là on va parler beaucoup aujourd'hui du zinc mais aussi la vitalité c'est très important les toxines donc le facteur de la pollution donc ce que je viens bien sûr après il y a les facteurs de la vaccination et les facteurs de l'administration de la vaccination comment le vaccin a été etc la programmation les machins etc est-ce qu'elle a été administrée seule ou avec d'autres alors oui si on s'intéresse juste à la vaccination contre le pneumocoque chez le diabétique ça a été démontré chez les enfants donc là vous voyez cette étude c'est en art une différence significative aussi bien chez les diabétiques enfants diabétiques insinodépendants pardon diabétiques versus non diabétiques après ça a été démontré chez les sujets âgés donc là c'est très important donc là vous voyez la différence donc ce qui est noir et ce qui est gris donc les différences sont évidentes même cliniquement et puis après est-ce que quand on injecte le vaccin en sous-cutané ou en entraîne musculaire c'est différent en termes d'efficacité ou en termes de dépé secondaire surtout sur les sujets âgés parce que ces sujets âgés on pourra discuter ça après qui nous intéresse le plus est-ce que c'est là où on a le problème de l'immunosélescence et vous voyez que c'est à peu près la même chose bien sûr sauf chez les femmes et ça je viens de le dire les femmes en général elles répondent mieux à la vaccination donc la vaccination chez le diabétique comment on fait en général on commence par le pneumo 23 et puis après 5 ans après on peut refaire un pneumo 23 alors maintenant vous avez des personnes qui vont venir vous voir parce qu'ils ont déjà fait le PCD 13 ce moment-là il faut laisser 8 semaines avant d'injecter un pneumo 23 pour compléter d'accord c'est très important voilà donc ça c'est voilà alors ça c'est les recommandations dans le CDC d'Atlanta donc vous voyez chez les diabétiques le CDC il recommande tout simplement de commencer par le pneumo 23 je vais passer rapidement les recommandations internationales ça c'est les recommandations canadiennes c'est la même chose les recommandations australiennes c'est exactement la même chose les recommandations françaises c'est la même chose les recommandations espagnoles c'est la même chose les recommandations algériennes c'est la même chose et on se résume bien sûr on arrive rapidement en recommandations de votre association donc là ce qu'il y a l'ADAR tout simplement donc l'ADAR qu'est-ce qu'il dit c'est très simple vacciné contre le pneumococ tout diabétique âgé de plus de 2 ans jusqu'à 60 ans et quand il dépasse 65 ans qu'il a été vacciné ou non par le vaccin pneumo 23 il faut lui ajouter une dose supplémentaire voilà c'est en résumé ça c'est la même chose en français bien sûr n'oubliez pas le change c'est très important il faut le vacciner contre la grippe il faut le vacciner aussi contre le pneumococ c'est important et là c'est une recommandation de la société saoudienne de maladies infectieuses voilà enfin non pardon pas maladies infectieuses mais pneumologiques donc qui dit que c'est obligatoire de toute façon c'est obligatoire alors il faut aussi vacciner c'est très important les obèses parce que certainement vous avez pas mal d'obèses dans beaucoup de sucessions et là malheureusement on a un repère énorme là vous voyez ce qui se passe dans les pays européens il y a seulement 2% des pays européens qui vaccinent les personnes qui ont un BMI BMI pardon supérieur à 40 ce qui est une catastrophe alors dernière question est-ce que quand on vaccine contre le pneumococ est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant de vacciner contre le pneumococ et la grippe alors cette méta-analyse nous montre d'une façon extraordinaire donc vous voyez là en termes de pneumonie et là toutes les causes de mortalité là c'est vaccins contre la grippe et là c'est vaccins contre la grippe et le pneumococ mais toutes les études dans cette méta-analyse elles vont plutôt du côté de vaccination et c'est très important de faire les deux parce que ça permet de protéger la personne par rapport à ce qu'on a dit au départ si vous avez des épis secondaires on l'a vu c'est déclarez-les s'il vous plaît au Centre National de Pharmacovigilance vous avez le numéro 080 0100 0180 voilà alors maintenant je termine avec 4 plaques sur un problème qui nous pose problème finalement parce que c'est bien de dire il faut vacciner il faut vacciner mais les facteurs qui font accepter la vaccination nous en fait de cynologie on dit en général la vaccination c'est quelque chose qui intervenir trois éléments le malade le vaccin et le médecin le malade bien sûr parfois le niveau socio-économique ne lui permet pas de prendre le vaccin il a l'intérêt du système de santé c'est très important parfois il n'a pas un support social on peut en discuter ça par la suite et parfois il se considère comme un bon santé et là je tiens votre attention sur un fait qui est très important dans le délai c'est que les personnes quand ils commencent à dénir en général ils commencent à diminuer leur système immunitaire et à être plus fragiles par rapport aux infections donc s'il vous plaît vacciner les diabétiques au début de leur prise en charge c'est-à-dire quand ils sont jeunes parce qu'ils vont répondre mieux à la vaccination et ils auront moins de problèmes et bien sûr il a la perte de l'autonomie de l'autre côté il y a le médecin la motivation et la formation je vous montre deux plaques pour illustrer ce que je viens de dire là vous voyez quand on compare un petit peu les pays où il y a les prises en charge financières des vaccins vous voyez les pays qui sont en noir il y a une recommandation mais il faut en plus une prise en charge c'est très important c'est pas peut-être aujourd'hui de parler des problèmes financiers mais je crois qu'il est très important que le vaccin contre la grippe chez le diabétique soit pris en charge au même titre que l'antidiabétique orale ou que l'insuline d'autant plus qu'on le fait une fois deux fois dans la vie c'est très important ça c'est la même chose alors ça c'est ce que j'ai dit faites s'il vous plaît toujours l'anticipation faites toujours l'anticipation et proposez des vaccins vivants à voir qu'ils soient contraints c'est ce que j'ai dit 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 ça peut-être ça concerne les clientèles particulières de diabétiques comme vous voyez par exemple les personnes qui vont rejager un jour en Afrique subsaharienne dans des zones où il y a de la fibre jaune où il y a d'autres problèmes il faut mieux les vacciner au début avant qu'il y ait d'autres problèmes des contre-indications ça c'est les MSA on le sait les MSA quand ils sont informés quand ils sont fournés quand ils sont confiants ça veut dire qu'ils sont sûrs de l'intérêt de la vaccination ça c'est une belle étude turque qui a montré qu'en général ils vaccinent sans problème la dernière chose par rapport au schéma qu'on vient de voir c'est est-ce qu'il y a une adhésion globale par rapport à cette histoire chez les patients diabétiques malheureusement moins que le vaccin contre la grippe vous voyez le vaccin contre la grippe et le vaccin contre l'hépatite virale B mais quand même on est mieux que l'hépatite virale B mais vous allez me dire oui mais vous venez de me dire c'est vrai que les gens meurent par pneumonie et par complication de grippe par hépatite virale par gestion diabétique en conclusion comment on fait la prévention de la pneumonie chez le diabétique je crois que dans les facteurs extrinsèques il faut arrêter le tabac il faut diminuer la pollution à défaut de l'arrêter il faut à mon avis les deux choses les plus importantes c'est traiter le diabète et expliquer au malade que chaque fois que son diabète est équilibré il fera moins d'infections et puis et puis après bien sûr nous proposer la vaccination antigrippale et la vaccination antipnémococcique je vous remercie je suis désolé j'ai dépassé deux minutes mais je ne pourrais pas faire autrement merci beaucoup professeur on n'a pas senti le temps passer vraiment merci d'avoir fait le tour de la question et notamment l'intérêt de la vaccination chez les patients diabétiques en ayant bien porté l'intérêt sur les facteurs qui influencent aussi la réponse immunitaire parce que finalement les patients obèses diabétiques et peut-être s'ils fument vont avoir beaucoup de facteurs de risque qui vont diminuer justement cette réponse et on doit rester très vigilants le tabac est effectivement un sujet très intéressant et qui devrait être abordé par tous les médecins non pas que les pneumologues ou les cardiologues ou les internistes et je vous remercie j'espère qu'on pourra vous suivre dans d'autres réunions sur le tabac je vais vous poser les questions essentiellement concentrées sur le volet pratique de la vaccination et notamment en rapport avec la vaccination ou la maladie COVID-19 je vais vous poser donc les questions est-ce qu'il y a un délai qu'on doit observer entre la vaccination par le vaccin grippe Tetra ou la vaccination anti-pneumotoxique chez des patients qui viennent d'avoir la COVID déjà comme première question alors en vaccinologie il y a un principe élémentaire on ne vaccine jamais un malade on laisse passer la maladie sauf cas d'urgence on laisse passer la maladie on s'assure de la guérison alors un malade qui vient de faire le COVID ça dépend quelle forme il a fait donc si il a fait une forme passée par la réanimation moi j'attendrai peut-être un mois qu'il se rétablit totalement si il a fait une forme modérée vous avez été traité en ambulatoire j'attends 15 jours entre la disparition des symptômes et la vaccination d'accord alors quelque chose la vaccination que ce soit la vaccination par le vaccin grippe Tetra ou par la vaccination anti-pneumotoxique tout à fait d'accord alors par contre excusez-moi madame c'est que entre la vaccination anti-grippale et la vaccination anti-pneumotoxique on peut laisser 2-3 jours on n'est pas obligé de laisser 15 jours très bien alors on pose maintenant la question non pas sur la maladie COVID-19 mais le vaccin qui va arriver anti-COVID enfin COVID-19 quel délai faut-il observer que ce soit pour la grippe ou pour le pneumocox alors le principe aussi en vaccinologie c'est quand on donne deux vaccins qui traitent la même maladie par la maladie même site d'infection en général on fait 10 à 15 jours 10 à 15 jours alors pourquoi on le fait c'est pas tellement qu'on a peur mais par rapport aux anticorps vous savez que quand on injecte un vaccin contre la grippe l'efficacité n'est pas immédiate et François Mohamed l'a expliqué tout à l'heure il y a des personnes qui font le vaccin contre la grippe puis une semaine après ils tombent malades parce qu'ils n'étaient pas en train de couver une grippe je ne parlerai pas des autres virus avocatibus métaphimus etc parce qu'ils sont en train de couver une grippe donc il faut bien expliquer aux personnes qui ont vacciné par soit le vaccin de la grippe soit l'antipnémocoxie ce qu'ils doivent se mettre à l'abri ils ne doivent pas être en contact avec des malades pour ne pas tomber malades pendant cette période donc cette période de 15 jours il est très important à respecter merci beaucoup alors on vous redemande de réexpliquer l'ordonnance type du vaccin antipnémocoxique s'il vous plaît et peut-être que vous pourriez nous donner les noms commerciaux les deux qui existent est-ce que c'est possible de nous donner l'ordonnance type je ne sais pas je suis autorisé à citer les noms commerciaux mais je peux vous dire que de toute façon il n'y a que deux au Maroc il y a le PCD 13 qui est le Prégnard et le Pneumo 23 Pneumo Bax alors voilà donc j'ai cité mais parce qu'il n'y a que ces deux donc parce que c'est les deux normalement je n'ai pas le droit de citer les noms commerciaux donc l'association américaine l'ADA elle est claire commencée par le Pneumo 23 voilà commencée par le Pneumo 23 maintenant ça dépend de l'âge donc si vous avez des jeunes donc vous pouvez encore faire des problèmes bon c'est un peu conflit etc donc on peut compléter par le PCD 13 mais sinon quand on a des personnes qui sont calmes etc on peut continuer avec le Pneumo 23 mais l'association américaine donc elle est claire dans ses décisions et dans ses recommandations une fois la personne a dépassé 65 ans on refait une autre dose voilà on refait une autre dose alors vous allez me dire mais quel est l'intérêt du PCD 13 c'est par rapport aux antigènes circulants aux sérotypes circulants etc parce que parfois on a une petite différence mais sinon le Pneumo 23 il est impeccable chez le diabétique ça c'est la recommandation de l'ADA en pratique comment on fait donc le vaccin il est dans une aiguille montée etc donc c'est très facile on l'injecte au niveau de deltoïde gauche éviter de vacciner les gens à droite parce que c'est jamais par la suite ils ont des petits problèmes ils ne peuvent pas travailler 2-4 jours parce qu'ils ont mal ou parce qu'ils ont une petite lourdeur du monde parce qu'il est rare mais ça existe donc moi je vaccine toujours au niveau de deltoïde gauche un adulte vacciner un adulte assis c'est très important à dire parce qu'il y a des gens qui sont fragiles qui ont des malaises et s'ils ont une fracture de crâne ce n'est pas la joie donc moi je vaccine une personne toujours assise sur une chaise sinon carrément on décide de la dorsale demander à la personne avant s'il n'a pas l'habitude de s'évanouir quand il fait des prélèvements du sang ou des injections à ce moment-là il faut préparer le minimum si il est dans le corticulé d'injectable sinon c'est la grénage alors madame tout à l'heure il a évoqué l'allergie à l'albumine ou l'allergie à l'albumine en fait l'allergie à l'œuf donc en fait les recommandations américaines de l'académie américaine de pédiatrie et la recommandation du même des CDC d'Atlanta ne contre-indiquent pas l'injection de vaccins chez les personnes qui sont allergiques à l'œuf et par contre il exige obligatoirement une surveillance de 30 minutes dans le cabinet avec une surveillance bien sûr en présentiel de l'infirmière ou des médecins chez une personne qui a une allergie à l'œuf sinon moi je crois qu'à mon avis il ne faut jamais faire une vaccination une personne qui est allergique à l'œuf dans votre cabinet on l'envoie dans une clinique et le hospitalise en l'hôpital deux jours une demi-journée et puis on le surveille et puis quatre heures après on le revoit chez lui merci beaucoup un médecin un médecin vous demande s'il fait finalement cette vaccination après 65 ans il ne le refera plus dans sa vie c'est une seule fois dans sa vie tout à fait sauf si votre diabétique fait une insuffisance rénale il est dialysé ou il fait un cancer il prend des corticoïdes parce qu'on découvre chez une femme par exemple une maladie auto-immune ou elle l'informe je ne sais pas quoi à ce moment là ce qu'on fait c'est qu'on reprend tous les cinq ans tant qu'il y a l'immunodépression là on a parlé tout à l'heure en supposant que le diabétique n'a pas une autre cause supplémentaire d'immunodépression merci beaucoup donc c'est très important à notifier les diabétiques je remercie la personne qui a posé la question très bien merci j'ai oublié vraiment merci beaucoup pour cette cette très belle exposée j'ai été ravie personnellement et je vous remercie au nom de l'ASMEDIAN d'avoir accepté je voudrais juste rappeler à l'audience qu'il y avait effectivement une rupture de ce vaccin mais qu'il sera de nouveau disponible à partir de demain ou après-demain dans les pharmacies il suffit que la pharmacie appelle les grossistes je voudrais également dire que tous nos webinaires sont ensuite disponibles il suffira d'aller regarder dans le site de l'ASMEDIAN normalement dans quelques jours nous allons mettre le lien pour que vous puissiez réécouter pour ceux qui ont eu un problème de connexion parce que de mon côté la connexion était parfaite et je vous invite à nous rejoindre tous que ce soit pour ceux qui peuvent se déplacer à Marrakech à partir du 17 décembre pour notre congrès national de l'ASMEDIAN qui sera à la fois en présentiel pour ceux qui le souhaitent et en distanciel donc ce sera en hybride professeur Chakib si vous voulez être des nôtres Mourah Bhabi qui en tout cas je pense vous serez un de nos orateurs incha'Allah pour le prochain congrès si vous êtes disponible de nous avoir Marrakech j'ai pas le droit de bouger de Casablanca nous inviterons en 2021 pour pouvoir être des nôtres merci beaucoup de nous avoir abreuvés de ces données à la fois actuelles et très pratiques merci au professeur je vais remercier encore une fois les laboratoires FIE MSD et Sanofi Pasteur qui ont permis cette réunion possible et je vous souhaite tous une très bonne soirée protégez-vous bien et à très bientôt au revoir Marrakellaouf et qu'Allah espéte-koum merci beaucoup merci merci merci